Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Voici donc, chers amis, l'étonnante histoire de la séquestrée de Lusignan. Cela se passait sous un ciel bleu d'octobre. Les nuages dans le ciel couraient comme un grand troupeau. Tout le long du mur au-dessus de la porte du château, la glissine, dans le vent, frissonnée comme une chevelure. C'est alors qu'on entendit, jusqu'au bout de la ville, le hurlement de M. Delaveau. Jusqu'au bout de Lusignan, on entendit ce cri qui ne s'éteindra plus parce qu'il fait partie désormais de l'histoire de ces murs, de ces petites rues et de ces vieilles bâtisses. « Madeleine ! Reste ! Reste là ! Où sois maudite ! » La porte de fer grinça, un jeune homme sorti, presque titubant, qu'on ne reverrait jamais. De même qu'on ne reverrait plus la belle Madeleine, la fille aînée de M. Delaveau, dont le prétendant venait d'être ainsi chassé, au moment même où elle s'apprêtait à le suivre. Oui, la belle, la brune, la savoureuse et charmante Madeleine ne devait plus reparaître. La porte du château se refermait sur elle, plus lourdement qu'une trappe, faisant naître d'un seul coup l'étonnant mystère de la séquestrée de Lusignan que Jacques-Antoine a choisi de faire figurer parmi les dossiers extraordinaires de la police. Quatre années plus tard, le 1er juin 1958, le maire de Lusignan, nouvellement élu, reçoit sa centième lettre anonyme. Il la lit et la relit sans surprise. Cette lettre anonyme accuse M. Fernand Delaveau de séquestrer depuis quatre ans sa fille aînée Madeleine, âgée de 33 ans, sans préciser dans quelles conditions, mais laissant entendre qu'elle peut être victime de toutes sortes de sévices, si toutefois elle vit encore. Je vous l'ai dit, c'est la centième lettre anonyme. Voilà pourquoi, afin d'en avoir le cœur net, le 1er juin, vers 10h, le maire de Lusignan se présente devant l'étrange maison de la famille Delaveau. Cette maison qu'on appelle le château à Lusignan n'est en réalité qu'une grande bâtisse grise et noble, dont les volets sont toujours clos, dont les murs massifs, sous une voilette de glycine défleurie, semble étouffer un mystère, tandis que la haute grille du jardin maintient derrière ses barreaux un chien jaune, hargneux, aux aboiements éraillés. C'est tout ce qui reste du château de Lusignan construit, dit la légende, par la fée Mélusine, et qui abrita durant des siècles la famille des Lusignans, rois de Chypre et de Jérusalem. Après avoir longtemps sonné, le maire s'apprête à faire demi-tour lorsque la porte s'en trouve sur le père Fernand Delaveau, vêtu comme toujours, de la même culotte de cheval renforcée de cuir, d'une vieille veste de chasse et coiffée d'un chapeau de feutre dont le ruban s'orne d'une plume de faisan. « Pardon, monsieur, dit monsieur le maire, je ne voudrais pas vous déranger, voulez-vous simplement me dire où se trouve votre fille Madeleine ? » À ces mots, la porte se referme brutalement, et Fernand Delaveau bougonne simplement derrière les barreaux. « Je n'en sais rien, est-ce que ça vous regarde ? » Les lettres anonymes continuent de pleuvoir. C'est un rat de marée, et le maire, qui en a bientôt un plein tiroir, commence à penser qu'il doit exister un fondement au stupéfiant mystère Delaveau, et décide d'entreprendre une enquête. Le registre de la mairie indique que les deux Delaveau se sont mariés en 1923. Quatorze mois plus tard, leur fille Madeleine venait au monde. Thérèse, la seconde fille, naissait en 1926, et André, le fils, en 1928. Madame Delaveau mourut en 1944. C'est tout. Une vieillissante bourgeoise de la ville, flattée de recevoir M. le maire, sacrifie les ressorts de son fauteuil à un vieux restant de liqueur, pour tenir un long, long discours dont voici l'essentiel. Son mari, notaire, s'occupait jusqu'à la guerre des affaires des Delaveau, qui possédait en ce temps-là d'assez jolies terres, mais l'essentiel de leurs ressources provenait du travail de M. Delaveau, qui était agent d'assurance. Oui, elle connut Mme Delaveau, elle s'était même liée d'amitié avec cette femme fort honorable. Elle considérait, d'ailleurs, Mme Delaveau, comme le véritable chef de la famille. La voix douce, mais l'âme droite et fière, Mme Delaveau élevait ses trois enfants avec conscience et fermeté, leur inculquant une éducation très bourgeoise. Si bourgeoise même qu'à sa mort, elle avait fait de ses trois enfants des personnages accomplis, polis, mais d'un autre âge. D'après l'un des voisins du château de Lusignan, le drame naquit de ce que Mme Delaveau mourut alors que son mari venait justement de se retirer des affaires et qu'avec la guerre, les économies devenaient dérisoires. M. Delaveau dut alors disputer contre sa fille aînée l'héritage de l'autorité maternelle. Bien sûr, ce duel n'engendra aucun écho, mais au contraire le silence et le mystère. À présent, Fernand Delaveau ne s'occupe plus que de ses propriétés, ce qui lui laisse au surplus beaucoup de loisirs, son travail consistant à aller chercher chaque trimestre, à bicyclette, le prix de ses fermages. Les métaillés que visite M. le maire déclarent n'échanger avec Fernand Delaveau que des propos brefs. Autrefois, ses visites étaient plus agréables car à ses froideurs s'ajoutent aussi les chicaneries ou les reproches bourrus d'un homme trop gêné financièrement pour être tolérant. D'ailleurs, même sous prétexte de lui apporter de l'argent, les fermiers n'entrent pas chez lui et quand il reçoit par force un fournisseur, c'est toujours dans le jardin ou sur le seuil de la porte. « Et le fils de Delaveau ? » M. le maire imagine en savoir davantage en interrogeant des camarades du jeune André Delaveau. Il va donc rencontrer trois ou quatre jeunes gens, tous anciens élèves de l'école Saint-Charles, cours privé, où André Delaveau fit ses études. Il découvre alors un autre aspect, et non le moins dramatique, du mystère Delaveau. À l'école, André fut un élève normal, moyen, ni plus ni moins dissipé que les autres. Mais alors que les autres apprirent tous un métier pour suivre leurs études ou gagner leur vie, André tient la place de batteur dans le petit orchestre de l'usignan et ne sait rien faire d'autre. D'après ses camarades, il est lu de chaque question concernant sa famille et n'invite jamais aucun d'eux à pénétrer chez lui. D'ailleurs, depuis qu'il existe un mystère de Delaveau, les rares jeunes gens de l'usignan qui le fréquentent encore sont ceux qui jouent avec lui dans le petit orchestre du café bouillon. Le soir, les jeunes bourgeois de l'usignan essaient d'y recréer, dans ce décor plutôt fait pour les balles paysans, l'atmosphère de Saint-Germain-des-Prés. Monsieur le maire va donc y boire une mauvaise bière. Il y découvre André Delaveau, échevelé, maigre, avec un visage mou, qui s'agite derrière sa caisse et ses cymbales. Il ne semble pas avoir de petit ami dans l'assistance, et le maire, qui espérait tenir le bon bout de son enquête, s'en retourne déçu. C'est alors qu'il joue sa dernière carte, le curé. Le curé se souvient de la jolie Madeleine comme d'une jeune fille sérieuse, très croyante et pratiquante. Lui, il sait tout. Derrière son confessionnat, il a tout appris. Mais il ne peut évidemment trahir le secret de la confession. Il conseille simplement à monsieur le maire d'envoyer un gendarme à Rennes pour y interroger un jeune journaliste. Cette fois, le maire croit tenir la bonne piste. À Rennes, la police, bien qu'elle juge le dossier bien inconsistant, accepte d'envoyer un inspecteur interroger le jeune homme. Il s'agit d'un garçon de 29 ans, plutôt petit, mais très beau, avec des yeux de velours et des cils longs à faire drâner une arme de midi net. Lorsque l'inspecteur lui explique les raisons de sa démarche, le jeune journaliste lève les bras au ciel. Il ne veut plus entendre parler de cette histoire. « Oui, oui, il a connu Madeleine Delaveau, oui, elle lui plaisait beaucoup, oui, on peut dire qu'il en était tombé follement amoureux, oui, il pense que Madeleine l'aimait aussi. » Du moins, jusqu'au jour où Delaveau les surprit roucoulant sous les arbustes du jardin. Le vieux leur fit alors une scène atroce, disant des choses effroyables. Et comme Madeleine hésitait à suivre le jeune homme, Delaveau lançait ce fameux cri qui volait dans les rues de Lusignan au point d'y rester planté, d'y prendre racine, comme les lierres et les légendes. « Madeleine, reste ! Reste là ! Où sois maudite ! » Madeleine obéit. Et le jeune homme repartit seul et ne put jamais la revoir. « Croyez-vous que Madeleine puisse être séquestrée par son père ? » « C'est probable. Car pendant des mois, j'ai rôdé autour de la maison sans jamais l'apercevoir. » « Pensez-vous qu'elle ait pu être violentée ? » Le jeune homme hésite et conclut, « Chez des fous, tout est possible. » Bref, il semble bien y avoir un drame dans cette étrange famille. Comme le parquet se refuse avec juste raison à intervenir, faute d'un motif suffisant, on conseille à M. le maire de créer un motif légal, par exemple, en convoquant officiellement Madeleine, la belle disparue. Un jour plus tard, dans sa mairie, depuis la fenêtre de son bureau, le maire attend Madeleine. Celle-ci devrait avoir 33 ans et être très jolie, mais peut-être est-elle embellie par le souvenir de tous. Tout là-bas, à l'ombre des tilleuls, paraît une silhouette féminine. Cette femme qui marche à petits pas pressés, est bien jeune, n'est pas brune. Il ne semble pas que cela soit Madeleine Delaveau. Alors qui ? Sa sœur, peut-être ? Et le maire se sent tout envahi de colère. Le vieux brigand se moque de lui. Lorsqu'elle paraît dans l'encadrement de la porte, dans un vieux petit tailleur noir, la jeune fille marque un temps d'arrêt, elle est pâle. Vous êtes Mademoiselle Thérèse Delaveau, peut-être ? Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas vous que j'avais convoqué. Veuillez m'excuser, mon père m'envoie à la place de ma sœur, car nous ne savons pas où elle est. Monsieur le maire se met à crier, harcèle de questions la malheureuse enfant qui se rétrécit sur sa chaise, se recroqueville, baisse la tête et ne répond rien. Elle est si muette, tellement muette, si étrangement muette, que le maire, en la congédiant, est plus persuadé que jamais qu'il se passe des choses anormales dans le misérable château de Lusignan. Cette fois, la police peut ouvrir un dossier et le maire décide d'effectuer une visite domiciliaire. Le samedi 20 juin, le maire de Lusignan s'en vient donc avec un médecin et le brigadier de gendarmerie à nouveau sonné à la grille de la Sambre-Baptiste. Il est décidé à faire jusqu'au bout son métier de maire et d'officier de police en voulant s'assurer coûte que coûte du sort d'une de ses administrées. Après deux minutes d'attente, le brigadier de gendarmerie fardonné tire avec brutalité une seconde fois la sonnette et crie « Au nom de la loi, ouvrez ! » Le chien blanc taché de roue hurle et se jette contre la grille. Les voisins guettent derrière les persiennes. Les ombres commencent à flotter dans la rue, à se rassembler par petits paquets au coin des maisons. Derrière une voiture arrêtée, deux hommes dissimulés parlent à voix basse. Alors on entend la porte de la maison s'ouvrir et le père Delaveau traverser lentement le jardin. On entend aussi le vieil homme calmer son chien et tirer à lui la porte de fer. Le maire, le médecin et le brigadier de gendarmerie entrent. « Monsieur Delaveau, dit le maire d'un ton sans réplique, « Je veux savoir où est votre fille aînée, Madeleine. La rumeur publique vous accuse de la séquestrer depuis quatre ans. Mon devoir de maire et d'officier de police m'oblige à faire chez vous une visite domiciliaire. J'ai convoqué votre fille aînée. Vous m'avez envoyé votre fille cadette. Vous vous moquez de moi. Où est votre fille, Madeleine ? » « Monsieur le maire, dit Fernand Delaveau, « Madeleine nous a quittés il y a quatre ans. Elle est probablement à Paris, mais je n'ai pas son adresse. » « Rien, dit le maire. Je suis sûr que vous mentez. Mais puisque vous vous obstinez, nous allons vérifier par nous-mêmes. » Et d'un pas décidé, il marche vers la maison. On entend craquer le gravier sur le bas-côté de la rue. Des ombres furtives se pressent maintenant le long des grilles. Entre les barreaux, sous le feuillage du lierre, on voit briller quelques yeux. Quelques yeux qui sont le regard de l'usignant tout entier, le regard de ces deux mille habitants frémissants de plaisir ou d'impatience. Peut-être va-t-on trouver Madeleine couchée sur un grabat, dans une cave, au milieu des rats crevés. Peut-être est-elle morte, ou même squelettique et inerte. À moins... À moins qu'on ne les découper en morceaux. Il fait chaud dans l'air pesant. Les volets des Delavaux claquent, tout autour de la maison. Le maire et les gendarmes ont en effet ouvert les volets, car il fait noir comme dans un puits. Après quoi, ils commencent à fouiller les placards, à déplacer les meubles, devant Fernand Delavaux silencieux et contracté, devant Thérèse, qui ne semble pas avoir la force de prononcer une parole. Ils explorent tout le rez-de-chaussée, y compris les pièces occupées pendant la guerre par les Allemands, où d'importants dégâts ont d'ailleurs été commis. Malgré cela, tout est d'une incroyable propreté. Les parquets percés brillent sous la cire. Les vieux rideaux ne portent pas un grain de poussière. Ne trouvant rien au rez-de-chaussée, le maire et le gendarme demandent à la jeune Thérèse de les accompagner au premier étage. La jeune femme a obéi, et les marches de l'escalier ciré grincent sous les pas du maire et du gendarme. Le médecin reste au rez-de-chaussée. Au premier étage, Thérèse s'arrête, comme si dans quelques secondes, tout un édifice de ruses, de combinaisons saugrenues, de demi-mensonges, allait s'écrouler. « Il y a, il y a ici, » dit-elle, « la chambre de mon père, un salon abandonné, une pièce inoccupée, ma chambre, et la chambre de mon frère André qui toutes donnent sur le couloir. » Le maire s'éponge le front. En passant devant une fenêtre, il aperçoit la rue, un groupe de curieux rassemblés devant la maison en plein soleil, et remarque une femme qui se protège avec un journal ouvert au-dessus de sa tête. « Allons-y, » dit-il. « Dans la première chambre, la plus vaste, celle du père, il ne voit qu'un coffre-fort, deux lits et une table. À part cela, la pièce noyée d'ombre est absolument déserte. » Dans la pièce inoccupée, un ancien salon, seul à un pinceau de soleil entre deux volets mal joints, dessine sur le parquet luisant quelques reflets. Le maire remarque simplement une petite table à ouvrage devant la fenêtre. « Il n'y a personne non plus dans la chambre inoccupée dont la porte grince légèrement dans le silence lorsqu'il l'ouvre et la referme. Instinctivement, il parle bas et marche sur la pointe des pieds. « Voici ma chambre, » dit Thérèse. Le maire et le gendarme jettent un coup d'œil dans l'obscurité pour tout d'abord ne rien voir. Puis en se détournant, le maire croit distinctement grâce à la faible lumière qui soigne des volets clos, verdis par les arbres du parc, une ombre. Une ombre blottie, immobile et muette sur une chaise. Le maire saisit d'émotion, frappe sur l'épaule du gendarme et tend un doigt pour lui montrer cette silhouette inquiétante au mutisme affolant. Alors le gendarme, tout en exprimant sa stupeur par un juron énergique, bondit vers la fenêtre et ouvre les volets. Ce n'est pas un squelette vivant. Ce n'est pas une infirme. Ce n'est pas un cadavre. Un monstre que le maire et le gendarme découvrent. Mais agedouillé sur une chaise basse, devant un Christ cloué au mur, une jeune femme brune, d'une extraordinaire beauté, apparemment pleine de santé et coquettement vêtue. « Êtes-vous Madeleine Delaveau ? » demande le maire. La jeune femme répond « Oui. » D'une voix étrange, très sourde, tellement basse, que les deux hommes se penchent pour l'entendre. « Veuillez me pardonner, » dit-elle. « Je n'ai pas parlé à voix haute depuis quatre ans. » « Madeleine Delaveau, » dit le maire, « nous vous recherchons parce que la rumeur publique accuse votre père de vous avoir séquestré. » « Mon père ne m'a jamais séquestré. » « Je me suis volontairement retiré du monde. » Le maire et le gendarme se taisent complètement désemparés. Ils sont presque drôles à voir avec leurs yeux arrondis, leurs bouches ouvertes, leurs joues rougissantes. Incontestablement, la jeune femme ne semble pas avoir subi le moindre sévice. Elle est vraiment très belle, très fraîche, les formes pleines et la chair ferme. « Seuls ses yeux semblent emplis de crainte et supportent mal la lumière de la fenêtre grande ouverte. » « Alors pourquoi votre père nous a-t-il menti en prétendant que vous étiez à Paris ? » « Parce qu'il ne sait pas que je suis ici depuis quatre ans. » « Vous... vous ne prétendez pas que votre père ignore votre présence dans sa maison ? » « Si. » « Mais... comment vous nourrissez-vous ? » « Ma sœur me nourrit en cachette. » « Alors vous n'avez jamais vu votre père depuis quatre ans ? » « Non. » « Et votre frère, André ? » « Non plus. » « Mais où couchez-vous ? » La jeune femme montre le lit. Là. Avec ma sœur. Le maire, le maire de plus en plus ahuri s'en va sur le parquet brillant jusqu'à la pièce voisine dont une mince cloison de briques les sépare. Thérèse lui explique que c'est la chambre de son frère lequel n'a jamais su, entendu, deviner la présence de sa sœur à travers la cloison. « Mais... est-ce qu'il lui arrive de sortir de votre chambre ? » demande le maire. « Oui. » lorsqu'il n'y a personne. Elle s'en va au bout du couloir dans l'ancien salon désaffecté. Là, elle a installé une petite table à ouvrage pour transformer les vêtements de sa mère en sorte qu'ils ne l'enlédissent pas trop. Étrange coquetterie puisque personne en dehors de Thérèse ne peut la voir. En quatre ans, pas une seule fois, elle n'est descendue au rez-de-chaussée, affirme Thérèse pendant que le médecin examine la recluse. D'ailleurs, ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur ne nous parlons jamais. Au rez-de-chaussée, le vieux père de la veau qui n'a pas bougé d'un pouce arbore un masque tragique. « Votre fille Madeleine était là-haut, dans la chambre de votre fille cadette. Elle y habite depuis quatre ans. Pourquoi nous avez-vous menti ? » Je la croyais à Paris. « Alors, vous ne l'avez jamais rencontrée dans votre maison ? » « Jamais. » D'ailleurs, pour moi, elle était partie et je n'avais pas à m'en occuper. « Enfin, je suis chez moi. J'ai ici le droit de faire ce que je veux. » Le maire sent bien qu'il ne lui reste plus qu'à se retirer. Pourtant, il insiste auprès de Madeleine. « Mais enfin, mademoiselle, pourquoi avez-vous fait cela ? » « Je n'avais plus les moyens de tenir le rang que m'imposaient les traditions de ma famille. Et si je n'ai pas envie de sortir ? » « Je pense que cela, monsieur, ne regarde personne. » « C'est évident, » dit le maire avant de s'en aller, « mais maintenant, qu'allez-vous faire ? » « Je m'en irai à Poitiers. » « Pourquoi ? » « Sans doute parce qu'elle ne supporterait pas les ricanements de la foule et les gendarmes goguenards. Elle avait supporté la solitude et l'ennui, le vide et le silence, mais elle n'accepterait pas les sourires et les colibés, les commères et les badauds. » « Voyez ce que vous avez fait de votre fille. dit le docteur en passant devant le père de Lavaux. » Sa fille, elle avait tenu dans un linge, elle avait été à l'école, elle avait joué, rit. Il avait dressé pour elle des arbres de Noël. Et voilà ce qu'il avait fait de sa fille. Voilà ce qu'il avait fait de ses enfants. « Je sais, » dit-il, « je ne mérite qu'un trou dans la terre. » Il faudrait donc refermer là le dossier de l'affaire de la séquestrée de l'usignan avant même qu'il eût été vraiment ouvert. Mais non, il y a quand même une pièce dans ce dossier. Il y a quand même un mort. Le lendemain matin, les gendarmes reviennent précipitamment. Fernand Delaveau, le vieux Delaveau, vient de se tirer une balle de fusil dans la tête. Précautionneusement, comme s'il s'agissait de son seul héritage, il a ôté sa vieille culotte de peau et son chapeau célèbre pour mourir en caleçon et en gilet de laine. Derrière lui, il ne laisse aucun papier expliquant son geste de désespoir. On interroge ses enfants. Ceux-ci confirment que dans cette famille bizarre, on ne se parlait jamais et que chacun ignorait donc les pensées et les actes des autres. Le mystère, s'il y en eut un, ne sera jamais éclairci. vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Jolie. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciement à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. sur votre plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada